Je voulais vous demander ce qu'on pouvait faire pour tous ces parents, ces grands-parents qui vont se retrouver seuls parce qu'ils se sentent obligés de s'isoler, ils le sont pour éviter d'être malades. Chez moi par exemple, mes parents vont se retrouver tout seuls. Qu'est-ce qu'on peut faire nous pour leur faire passer un joyeux Noël malgré tout ? Déjà, il y a le soir de Noël, mettre en place avec les technologies Zoom et autres, le fait d'être ensemble quand même pour l'apéritif et pour l'ouverture des cadeaux. Et dès maintenant, on peut leur adresser des lettres, donc aller acheter des jolies enveloppes, cartes, papiers pour écrire et vraiment rédiger quelque chose de joli. A l'ancienne ? A l'ancienne, c'est-à-dire un mail, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même intimité, ce n'est pas le même engagement. Donc là, des lettres, on marque sur l'enveloppe à ouvrir le 24, on envoie ça dès maintenant, comme ça ils reçoivent la lettre et le soir, ils auront ce plaisir d'un témoignage vraiment intime qui a été fait. On n'a plus tellement l'habitude d'écrire des lettres. Et c'est joli. Oui, et puis les connexions neuronales ne se font pas de la même manière quand on écrit à la main. Donc c'est extrêmement important et puis ça fera vraiment plaisir. Je crois que c'est le moment de dire ce qu'on aime. J'espère que mes parents n'écoutent pas cet après-midi, puisqu'ils auront la surprise de recevoir. Si on s'y met tous, ça fera quand même 25 lettres, ça va les occuper pour la soirée. Je crois que ça sera un joyeux Noël, effectivement. Ça sera un très joyeux Noël. Je voudrais qu'on parle aussi des enfants et des adolescents. Pour eux aussi, ils vont se retrouver, pour certains, très tristes de ne pas voir leurs grands-parents. Comment on fait pour leur préserver cette magie de Noël ? Les enfants, c'est important de les mettre à contribution dès maintenant. Je pense qu'il faut que ce soit un Noël participatif. Quelle soirée ils ont envie de passer, en fait ? Peut-être que le Noël, ce sera un petit peu différent, ce Noël-là. Donc on se réunit en famille, on peut brainstormer et penser la soirée un petit peu différemment, sachant que la combinaison des invités ne sera pas la même. On la construit ensemble, en fait. On co-construit une soirée. Finalement, ils peuvent aussi se positionner. Là encore, ils retrouvent un peu un pouvoir d'agir. Il y a des conditions. Il y a une soirée de Noël. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Quel puzzle on crée ensemble ? Et ça peut être sur la manière dont on s'habille. Est-ce que c'est une soirée à thème ? Est-ce qu'on fait un spectacle ? Qu'est-ce qu'on mange ? Est-ce qu'on peut préparer ça ensemble ? Créer un moment de partage, de lien, de convivialité. C'est une manière de ne pas subir la situation. Et là, c'est vraiment ça qu'on cherche. C'est ça que j'entends beaucoup. C'est qu'on doit être maître de la situation, finalement. Converser un peu la vapeur. Et c'est comme ça qu'on peut mieux le vivre. C'est déjà demain sur France Bleue. Eglantine et Meillet. Sous-titrage ST' 501